Salut c'est Alex et bienvenue pour ce nouveau débrief mensuel. Alors là on est début juillet, même le 10 juillet donc ça commence un petit peu à tarder donc j'en profite pour tourner ce nouveau débrief dans un cadre un petit peu plus différent et donc je vous expliquerai pourquoi d'ici la fin de la vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas je suis Alex Borteau et je suis entrepreneur depuis 2011 et je gère deux projets, enfin je travaille sur deux projets. WPMarmite qui est un blog consacré à Wordpress et un média consacré à Wordpress on pourrait dire et WPchef qui est une formation en ligne en e-learning que j'ai monté avec deux autres associés donc voilà donc je pense que si vous regardez ces débriefs au bout d'un moment vous commencez à asserner un petit peu ces projets. Alors comme d'habitude on va procéder en deux parties je vais essayer de me dépêcher là parce que je suis assez pris par le temps mais donc première partie sur WPMarmite, deuxième partie sur WPchef et troisième partie eh bien on parlera un petit peu de ce cadre et qu'est-ce qui se passe d'autre un petit peu dans ma vie en ce moment. Alors en juin en fait ça a été très très rapide, le mois s'est écoulé à une vitesse folle mais on a quand même travaillé sur la version internationale du blog. Alors tout n'a pas été lancé pour la version internationale au mois de juin, j'en parlerai dans mon débrief de juillet mais on a bien avancé une dizaine d'articles ont été publiés donc ça c'est cool. Ensuite voilà c'est un petit peu tout pour ce qui concerne l'internationalisation. Après il y a eu un relancement d'une formation qu'on propose qui s'appelle Devenez un freelance WordPress accompli. Donc là les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que j'espérais donc c'est un petit peu dommage mais malgré tout voilà les personnes qui sont inscrites ont commencé à se former pour devenir des meilleures freelances, comprendre un petit peu la psychologie qu'il y a derrière tout ça et donc proposer une meilleure prestation. Donc en tout cas voilà même si la quantité n'est pas là, en tout cas la qualité y est et donc ça c'est le principal. Ensuite je devais faire des relectures en vue de la sortie de nouveaux ateliers pour WPMarmite mais malheureusement ça n'a pas pu se faire parce que voilà j'ai eu une contraction du temps. On en reparle tout de suite après la partie WP Chef et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi je suis dans ce cadre et pourquoi ça pèse sur mon temps. Ensuite il y a eu la mise en ligne de la nouvelle page de présentation de CSS Express donc ça pareil c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, ça traînait aussi un petit peu en longueur donc voilà ça c'est fait. C'est à dire que voilà maintenant il y a une nouvelle page de présentation qui est en accord avec la nouvelle version de la Marmite donc là il y a la page du Bouillon qui a été faite, la page de CSS Express, la page de Devenir un Freelance WordPress Accompli. Là à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo il ne reste plus que la page de la formation SEO c'est à dire enfin visible grâce au référencement qu'il faut passer dans ce nouveau design. Et puis aussi au mois de juin on a commencé à rechercher de nouveaux rédacteurs parce que voilà c'est beaucoup Thibault et Léonore qui publient sur la Marmite mais j'aimerais apporter vraiment pas mal de variétés en termes des rédacteurs pour que ça ne soit pas juste qu'eux mais que ce soit plus un ensemble de rédacteurs et étant donné que maintenant Thibault et Léonore ont des bonnes habitudes, on connaisse les bonnes pratiques, comment il faut agencer les articles, comment il faut les tourner etc. Eh bien ça va permettre d'avoir quelque chose, enfin ils vont pouvoir transmettre leurs connaissances pour intégrer de nouveaux rédacteurs dans l'équipe donc ça c'est génial. Maintenant partie 2 sur WP Chef donc là encore une fois on est en phase de production, on a préparé le lancement de la V2 qui s'est fait début juillet et donc il y a eu toute une phase de préparation, d'optimisation etc. Donc là il y a Nicolas et Maxime qui ont pas mal bossé là-dessus. Moi j'étais sur les descriptions, l'intégration des descriptions de chaque vidéo donc on a plus de 200 vidéos donc vous imaginez un petit peu le boulot qu'il y a à faire là-dessus. Donc à chaque fois rédiger quelques paragraphes, parfois mettre des ressources complémentaires, parfois mettre l'intituler d'un devoir, enfin d'un exercice qu'il faut faire, réfléchir à l'exercice, le mettre en place, enfin bref il y a pas mal de choses à faire pour que tout soit prêt et donc voilà ça suit son cours. Donc là au moment que je tourne cette vidéo bien sûr la V2 a été lancée mais là on intègre en fait en flux tendu c'est-à-dire que quand ceux qui sont inscrits à la version pro, à la formule pro ont les semaines qui se débloquent au fur et à mesure. En fait nous eh bien on prépare les semaines au fur et à mesure. Toutes les vidéos sont tournées mais il y a du montage, il y a de l'intégration de texte, il y a des vérifications eh bien pour les vidéos il y a vraiment pas mal de choses à faire derrière et donc voilà on fait ça au fur et à mesure pour que chaque nouveau lundi les stagiaires puissent avoir les contenus qui sont promis tout simplement dans cette semaine. Donc voilà pour ça pour les débriefs du mois de juin. Donc comme je vous l'ai dit j'ai été pris par le temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai pris un petit peu de vacances. Enfin ça c'était prévu depuis assez longtemps mais voilà avec ma chérie on est parti en Corse enfin ma chérie et mon fils on est parti en Corse pendant dix jours du côté d'Ajaccio donc c'était vraiment super. Je vous recommande vraiment d'y aller si vous n'êtes jamais allé en Corse c'était mon cas et vraiment on a vu des paysages magnifiques et donc c'était vraiment parfait donc vraiment dix jours sur lesquels on n'a pas on n'a pas choisi. D'ailleurs ma chérie a fait un petit débrief de ces vacances là sur son blog donc je mettrai le lien dans la description. Autre chose qui fait que je suis très pris au niveau de mon temps c'est que voilà avec ma chérie on a aussi acheté une maison et on a commencé les travaux donc ça ça sera pour le débrief de juillet mais ça explique aussi un petit peu le fait que je suis un petit peu moins présent et donc il faut que j'arrive avec l'équipe en tout cas WPMarmite à faire en sorte qu'ils arrivent à gérer un petit peu entre guillemets 100 mois même si je suis un petit peu au loin en train d'orchestrer le tout mais ce n'est pas forcément simple non plus et pareil pour WPchef donc là c'est un petit peu des journées de fou. J'empiète un peu sur mon débrief de juillet mais comme on est déjà de 10 je vais en parler un petit peu mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus en profondeur lors du prochain débrief. Donc on a acheté une maison et donc il faut faire les travaux parce qu'on emménage dans presque un mois et donc il faut que ça se fasse et en même temps bah voilà il faut que WPchef se fasse bon et WPMarmite ça va c'est pas grave c'est l'été ça tourne au ralenti c'est pas très grave mais mais voilà il y a plein de choses qui doivent sortir en même temps donc le matin je bosse sur WPchef la journée dans la maison et le soir sur WPchef et ça tourne comme ça ça tourne ça tourne et jusqu'à temps que la maison de là soit habitable on habite dedans et que ça puisse ralentir la cadence pour remettre un peu plus de focus sur WPchef enfin bref voilà un petit peu mon quotidien pour le moment j'espère que ça vous a intéressé bah n'hésitez pas si vous avez des questions j'y répondrai en commentaire et moi là sur ce j'attends l'électricien qui devrait pas tarder donc bah là où j'habite c'est un petit peu compliqué de trouver le lieu donc il devrait pas tarder et puis après voilà donc là je me suis amusé à démonter une cheminée c'est ça un petit peu le fond qu'il y a ici hop et surtout après ce matin c'est opération déchetterie avec tous ses déchets donc voilà j'ai des points sur la planche en tout cas voilà merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau débrief et je vais reposer le téléphone délicatement c'est bon et tiens et donc bah bien sûr abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos et tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos bien sûr mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu et puis bah encore une fois si vous avez des questions je suis là pour y répondre et je vous dis à très très bientôt pour un prochain débrief et une prochaine vidéo ciao